J'essaie de montrer un corps qui est réel, juste simplement, qui n'est pas photoshopé. Vous, vous avez une forte pilosité et vous en avez été extrêmement complexée parce que vous souffrez de ce qu'on appelle l'irsutisme. Alors, j'en souffre pas réellement parce que je ne considère pas réellement ça comme une maladie. Je suis caractérisée par un taux de testostérone qui est plus haut que la norme, en gros. Tout est toujours question de normes et on découle tout un tas de symptômes. Donc, vous êtes extrêmement poilue. Quand vous étiez petite, vous êtes poilue aussi sur le visage ? Oui. En fait, il y a 5 à 15% des femmes qui sont hirsutes et qui remédient. Mais c'est quand même de 1 à 3 personnes sur 20. C'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup. Là, ces photos qu'on montre sont des photos, en fait, vous avez transformé cet espèce de complexe que vous aviez quand même en atout puisque vous êtes, maintenant, vous en jouez. Vous faites des photos, c'est ça ? Ou vous faites des vidéos ? C'est ça. En fait, j'essaie de répondre à tout ce qui est l'imagerie publicitaire, tout ce qui conditionne sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et donc, j'essaie de montrer un corps qui est réel, juste simplement, qui n'est pas photoshopé, qui n'est donc pas blanc, qui n'est pas… enfin, qui est blanc. En gros, dans la publicité, on a une femme blanche, fine, avec une forte poitrine, glabre. Voilà. Et j'essaie juste de me détacher de ces choses-là parce que ce sont des images complètement fausses, en fait. Alors, on va voir la vidéo que vous faites et puis on va en discuter après. 1, 2, 1. Coucou les copains, copines ! On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final de Nouveau Poil pour une nouvelle vie. Aujourd'hui, le roux découvre le bleu et le violet. Alors, je vais te montrer l'état actuel des jambes. Bon, je ne suis pas acrobate de baignoire, donc tu observes. On dirait que vous, vous allez être rouge. Pourquoi est-ce qu'on dirait que vous, vous allez être rouge ? Là, c'est bien. Là, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vous voulez démontrer dans cette vidéo par l'humour ? Bon, déjà, je reprends tout ce qui est la thématique du tuto. Oh, eh, dis donc ! Alors, vous êtes la plus poilue de tout. Mais oui, je suis la plus poilue et vous pourriez me traiter de singe, sauf que le singe n'a pas de poils ni aux aisselles ni aux pubis. Donc, déjà, ça ne va pas. Et en plus de ça, je ne vais pas vous attaquer sur une fragilité. Qui va ? Sous-titrage ST' 501